Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette traditionnelle cérémonie des vœux 2023. Bien au-delà des convenances et de la tradition, le moment des vœux d'une municipalité à ses habitants, du maire à ses concitoyens, est un moment privilégié. C'est l'occasion de s'arrêter un instant sur le contexte à la fois national et local, de revenir sur les réalisations de l'année écoulée et de vous faire partager nos envies, nos ambitions pour Boulon, tout en adressant nos meilleurs vœux de santé, paix, bonheur aux habitants de notre commune, partenaires de la mairie, forces vives, que vous êtes entrepreneurs, artisans, commerçants, associations, personnels de santé et bien sûr le personnel communal et mon équipe municipale toujours fidèle au poste. Je remercie sincèrement les élus de travailler à mes côtés. Merci à mes adjoints pour la confiance qu'ils m'accordent et du travail important qu'ils assument dans une période où les élus locaux vivent des moments compliqués. Nous avons toujours en commun l'altruisme, l'amour des gens, une autre idée du service public, une bienveillance affirmée et l'envie d'aller de l'avant pour améliorer la qualité de votre vie, des services publics de notre commune. Je voudrais également associer à mes remerciements l'ensemble des salariés de la commune, équipes administratives, d'animation et technique pour leur conscience professionnelle, leur rigueur, leur dévouement et je leur adresse tous mes vœux. Je n'oublie pas les nouveaux arrivants à qui je souhaite la bienvenue à notre nouvelle infirmière Doriane Hamelin, à Léa Filine, sophrologue, à Claire Campos, coiffeuse à domicile. Bienvenue aussi aux familles ukrainiennes qui ont fui leur pays pour échapper au pire. Félicitations à Quentin Obag pour son nouveau titre de champion de France cycliste, à Cléo Antigna pour son titre de deuxième Dauphine à l'élection de Miss Auvergne des 15-17 ans. Je souhaite aussi, à l'occasion de ces deux, apporter mon soutien aux communes et aux habitants sinistrés lors des épisodes de grêle de juillet et août dernier. Pour certains, ce fut et ça reste d'ailleurs un traumatisme, car toutes les toitures et les habitations ne seront pas réparées et ne le seront sans doute jamais avant 2024. Vous savez par ailleurs combien je suis sensible à la préservation de la planète. Nous devons tous être concernés. Il nous faudrait les uns et les autres faire peu de choses pour réduire de 20% l'impact de nos activités sur Terre sans changer profondément nos modes de vie. Consommer local, réduire nos déplacements, prendre plutôt nos vacances en France, faire du co-returage, réduire l'utilisation des pesticides, préserver la ressource en eau. La commune s'inscrit pleinement dans cette démarche avec l'implantation de 580 mètres de haies en partenariat avec la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier et une forte implication des écoles pour les sensibiliser à l'environnement. Les élus locaux que nous sommes œuvrons quotidiennement au plus près des habitants pour défendre aussi cette petite république qu'est la commune, malgré la montée en puissance des intercommunalités et des compétences obligatoires qui affaiblissent la commune alors qu'elle représente un espace de proximité et d'animation locale. Une enquête publiée à l'occasion du Salon des maires montre que la commune est l'échelon qui suscite le plus fort taux d'attachement. Trois Français sur quatre, très loin devant le département, l'intercommunalité et la région. Le maire reste aussi l'élu le plus respecté, même si la tendance a s'effriter. Les 500.000 élus municipaux exercent souvent sans répit et sans grande reconnaissance, sachant que les trois quarts ne sont même pas rémunérés. L'élu local est responsable de tout, sans en avoir toujours les moyens et le mode d'emploi. L'État lui demande toujours plus normes, sécurité, périscolaire, plan de prévention des risques, plan de sauvegarde, augmentation du point d'indice salarial, tout en serrant la vis des dotations. Les citoyens exigent toujours plus, mais rechignent devant l'effort fiscal et les hausses de tarifs. Pour rappel, la dépense scolaire et périscolaire s'élève à plus de 370.000 euros, alors que les recettes fiscales payées par les Bolognais sont de 418.000 euros. Un kilomètre de réfection de voirie coûte en moyenne 35.000 euros. La fonction de maire a beaucoup changé. Il n'est plus celui qui était élu sur un beau projet, qu'il applique ou pas. Dans l'opinion, il n'est plus le détenteur exclusif de l'intérêt général. Cerné de contraintes, il devient l'animateur de la politique locale. Il doit veiller sur tout et s'occuper de tout. Santé, commerce, social, logement, cadre de vie, emploi et j'en passe. Beaucoup préfèrent jeter l'éponge et de très nombreux maires ont déjà démissionné dans notre département. Vous me direz sans doute, arrête de te plaindre, mais je peux vous assurer qu'après plus de 20 ans de mandat, je n'ai jamais vu les maires être aussi peu optimistes. Malgré cette situation, 5 projets ont vu le jour en 2022. Construction d'un bâtiment multi-usage au service des associations et notamment de l'association de pétanque bolognaise. Pour les écoles, pose d'un gazon synthétique, achat de matériel et réfection de deux classes. Réfection de l'alternautique avec pose d'un kiosque qui servira à tous. Programme de 160 m² de panneaux solaires en autoconsommation sur les bâtiments scolaires dont l'installation a été décalée sur 2023 compte tenu d'une pénurie d'onduleurs de plus de 6 kW. Ouverture de la micro-crèche communautaire, belle réussite collective pour laquelle nous remercions à ce sujet l'équipe d'animation et les membres de l'association qui la gèrent. La réalisation de ce projet étoffe l'offre des services aux familles de notre territoire, ce qui a permis la vente de plusieurs terrains à bâtir. Outre ces réalisations, Vos élus ont également pris des initiatives pour vous redonner espoir et sourire. Trois marchés ont été organisés. Création du Festival des Bordelois avec la collaboration de trois autres communes, Garnas, Duoux et Donquière. Et je remercie les maires et leurs équipes d'avoir travaillé en étroite collaboration pour réaliser ce beau projet. Le marché de Noël. Ces animations ont été une réussite. Nous avons également repris le repas du CCAS en septembre. L'actualité laisse entrevoir une année 2023 sans visibilité et pleine de doute pour les collectivités et les entreprises. La commune, comme beaucoup de collectivités, subit une inflation sans précédent entre 12 et 15 % sur les produits nécessaires à son fonctionnement et plus de 300 % sur le prix du gaz, en attendant la renégociation de notre contrat d'électricité. A titre d'exemple, notre facture de gaz passe en 2023 de 26 000 à 84 500 €. Si au niveau européen, les tarifs de l'électricité ne sont pas déconnectés du prix du gaz, notre facture d'électricité 2024 sera de 4 à 5 fois plus élevée qu'en 2023, soit une progression de 80 000 €. Si l'on cumule le gaz et l'électricité, la commune devra trouver plus de 100 000 € supplémentaires rien que pour l'énergie. Certaines communes bénéficient du bouclier tarifaire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour la commune de Boulon. Pour information, Boulon ne bénéficie pas de ce bouclier du fait de sa gestion trop rigoureuse. L'augmentation de l'énergie impacte aussi de très nombreuses petites entreprises, comme les boulangeries. Pour notre part, nous avions déjà anticipé et imaginé une très forte hausse de l'énergie. Et nous avons déjà engagé l'installation de 160 m² de panneaux solaires en autoconsommation sur les bâtiments scolaires et programmé dans l'urgence une étude par le SDE d'une installation d'une chaudière bois plaquette pour le groupe de bâtiments de la mairie, salle des faits, postes et appartements qui sera installé cette année 2023. Les élus ont travaillé également sur la recherche de pistes d'économie, réduction des horaires de l'éclairage public et baisse de la température des bâtiments communaux, réflexion sur d'autres modes de chauffage, géothermie entre autres, sur les écoles, optimisation des chauffages des salles et mise en place d'une participation pour les frais de chauffage auprès notamment des associations lors de l'utilisation des salles. Si le cours de l'énergie revient à la normale, nous rétablirons la gratuité. Malgré la tempête, vos élus ne baissent pas les bras et avec des moyens réduits, la commune continue d'investir car une commune qui n'investit plus est une commune qui régresse. La signature avec le département d'un projet de reconquête de Centrebourg sur 5 ans doit redonner de l'attractivité à notre commune. Sont inclus dans ce projet l'aménagement de la place Jantégniaux et de la place de l'église, l'achat de terrain pour l'aménagement de 10 logements partenariens des caliers habitants, l'aménagement de la place de la mairie et de la place des nouvelles, le ravalement de la façade de la mairie, l'acquisition d'un bâtiment pour créer une activité. Pour conclure, vivre ensemble à Boulon, c'est d'avoir en même temps l'audace de la jeunesse et la sagesse de l'expérience. C'est un état d'esprit, notre état d'esprit, que je suis fier d'embrasser et qui nous permet de défendre l'intérêt de notre village, avec vous et pour nous. Je sais que nous serons plus forts ensemble, les uns et les autres. Au nom du Conseil municipal, tous nos voeux se tournent naturellement vers vous. Que cette nouvelle année 2023 soit heureuse, prometteuse, faite d'épanouissements familiaux, personnels et professionnels, qu'elle soit synonyme de vie meilleure pour nos concitoyens les plus fragiles. Belle et heureuse année à tous !